le tout nouveau barbecue j'ai même oublié de retirer les étiquettes à gauche et en dessous enfin c'est pas grave je me demandais ce que c'était ce bordel et j'ai fini par comprendre un décatsuleur ils ont pensé à tout ce qui est bien c'est que voilà on peut le fermer et puis normalement doit pas y avoir d'odeur de fumée tout du moins ça fait des quand même des belles flammes sur la vidéo donc alors normalement c'est un barbecue au charbon alors ça déconne un peu il ya une pièce qui a foiré pour ceux qui connaissent à ce niveau là avec la manivelle là correspond derrière est bon je veux la fabriquer moi même parce que ce que j'ai ce qui était dessus à la base c'est franchement de la merde et un truc j'ai pas compris pourquoi le panier baissait un peu plus à gauche donc j'ai été obligé de tricher j'ai rajouté deux pierres provisoirement puisque je voulais absolument faire un barbecue pour ce soir et la fameuse pièce que je veux fabriquer je vais la faire avec deux petites deux bouts de fer et dont trois vis ça devrait le faire d'autrement c'est assez ouais c'est assez long à monter les pieds sont robustes c'est nickel mais on sent encore un truc qui supporte pas très bien le climat breton quoi le rentrer dans un garage vous met une bâche et quand on voit le petit barbecue qui est là qui est en fonte celui-là ben à 20 euros près il est au même prix et demain il ya des grosses affaires aussi un bric ou marché 20% de réduction c'est intéressant pour contrôler la chaleur il ya une grille de chaque côté et ici aussi ce qui est bien c'est que quand il pleut terminé 100 degrés ah il grimpe oui la baffe celui-là déconne je pense pas que ce soit moi qui l'ai mal monté sur les parties en inox c'est nickel je dis pas le contraire et par contre c'est là voilà là et à droite d'un suffit que ça bouge un peu ça fout le con il ya un système non on verra pas que je pense c'est maître j'oublie le nom on voit non on verra pas un truc qui est là un blocage voilà pour empêcher que ça se tire par contre s'il fallait percer un trou là dedans c'est galère quoi à la limite j'avais pensé à un truc ou à faire un petit pas de vis et rajouter un boulon et terminer de chaque côté pourquoi pas bien plus simple les poignées un peu partout c'est bien une là une là après celui-là il est rabattable il se plie c'est pas mal quand on veut le ranger ben ça prend moins de place mais je dirais qu'il ya un défaut donc les routes sont de ce côté là ce sont des pieds ordinaires ils auraient dû mettre une poignée pour le traîner il n'y a pas de poignée on peut le faire à la limite par là oui mais c'est pas fait pour quoi ça forcerait un peu dessus donc c'est pas fait pour et puis voilà pour mettre accrocher les ustensiles de cuisine mais bon il est à gauche voilà voilà j'ai pas tardé à mettre la viande et puis on se dit une prochaine fois